Musique Cette idée de « enfin la peinture peut commencer », ça vient vraiment d'une réflexion que j'ai eue. À un moment où j'étais assez désespéré, entre la main de l'homme de la préhistoire jusqu'à l'évolution des arts primitifs, classiques et autres, jusqu'à l'art contemporain, jusqu'à Duchamp et Beuys, la boucle est bouclée sur le plan de l'originalité. On ne peut pas être plus iconoclaste que Marcel Duchamp. Musique Le mythe de Fousse colle complètement avec la société contemporaine. On est au bord d'une catastrophe, on est au pied du mur, et cette situation, si on prend dans les mythes, un des mythes les plus proches de l'actualité, on est bien dans une époque foustienne. Cette idée bien humaine, qui consiste à en vouloir encore plus, et non pas se calmer, ce qui est le propre de Fousse. C'est un médecin qui a sauvé la cité, puisqu'il a soigné les lépreux, qui tout d'un coup se demande s'il ne vaut pas mieux se suicider, ou plus ou moins. Tout d'un coup, il est dans une déception d'être, comme ça, et c'est un peu ce qu'on ressent dans notre époque. Donc on décide d'aller plus loin, et c'est ça qui n'est pas sage. L'autre phase qui m'intéressait, c'était, en même temps, dans cette quête de connaissances, la peur de la connaissance, qui est représentée par les sorcières, qui sont très présentes dans mon exposition. Toutes les amies belles sont des belles sorcières, parce que les sorcières, en fait, moi ce que j'aime dans les sorcières, c'est que, pour reprendre le thème du Moyen Âge, c'est que les hommes avaient peur des sorcières, parce qu'elles représentaient la connaissance, la connaissance des secrets de la nature. Sur le plan médical, comme sur le plan religieux, elles échappaient au pouvoir, et le pouvoir des hommes était jaloux du pouvoir des femmes. Donc c'est pour ça qu'elles finissaient sur le bûcher. Mais d'ailleurs, cette exposition, je trouve que les animaux et les femmes s'en tirent bien dans cette exposition, alors que les hommes n'ont pas le bon rôle. Personne ne le sait, je vous le dis comme ça, mais dans mes dessins et dans mes sculptures, il y a des mouvements de mes bronzes qui reprennent un peu les silhouettes de Boyce sous la couverture, quand il tapote un peu avec sa canne le coyote en face de lui. J'aime beaucoup ces mouvements, et il y a des documents photographiques qui m'ont énormément plu. Donc même sur un plan plastique, c'est très très beau. Mais quand on aime énormément quelque chose, on n'y touche pas et on passe à autre chose. Pour moi, la seule ouverture possible, c'est de s'aventurer sur autre chose. Alors tout d'un coup, de reprendre tout d'un coup, mais qu'est-ce que la peinture là-dedans ? Qu'est-ce qui vient faire la peinture là-dedans ? D'un point de vue artistique, je considère que Garou, c'est un classique. Sa formation est classique, ses techniques au départ sont classiques, mais ce qu'il y a de très intéressant chez lui, c'est qu'il a su utiliser son classicisme pour faire exploser à la fois les thèmes et les genres. Et on le voit bien là-dedans, cette exposition, autour du thème de Fos, aussi bien les sculptures, les peintures. Moi, j'ai connu Garou, non pas comme peintre au départ, mais comme homme, parce qu'il y a un aspect de sa personnalité qui me plaît énormément, c'est que c'est un homme très généreux et qui s'occupe des autres. Et donc, ce n'est pas du tout l'artiste dans sa tour d'ivoire. Et cette générosité, on la retrouve dans son œuvre et c'est ce que je retrouve ici. Sous-titrage Société Radio-Canada